Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 4 et 5 de la page 8 sur les triangles semblables. Alors, regardons l'exercice 4, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ici, ils nous disent, les triangles ABC sont-ils semblables ? Explique ta réponse. Donc, ils veulent qu'on vérifie, est-ce qu'on dise, est-ce que les triangles sont semblables ou non ? Et puis, on va expliquer notre résultat, notre réponse. Alors, pour savoir, est-ce que les triangles sont semblables ou non ? Il suffit de vérifier est-ce qu'ils respectent l'une des conditions minimales, côté, 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 angle, côté, ou bien AA. C'est-à-dire, angle, angle. Alors, regardons le triangle A et le triangle B. Dans le triangle A, qu'est-ce qu'on a ? On a côté, angle, côté. Alors, je l'écris ici, donc j'écris pour le triangle A, j'ai côté, angle, côté. Donc, ça, c'est mon triangle A. Donc, j'écris ici, ça, c'est mon triangle A. Et moi, je commence toujours par les côtés du plus grand, plus petit. Donc, j'ai 3, 3 centimètres. L'angle, c'est 85 centimètres, 85 degrés. Et puis, l'autre côté, c'est 1,35 centimètres. Maintenant, regardons le triangle B. Pour le triangle B, pour que je compare le triangle A et le triangle B, dans le triangle B, j'ai beaucoup d'informations, mais je ne peux que faire que CAC. Et puis, je l'ai ici aussi CAC. Alors, pour le triangle B, la plus grande longueur, c'est 2. Donc, j'ai 2 centimètres. Et puis, j'ai la deuxième longueur, c'est, ben, l'angle, c'est 85 degrés. Et puis, j'ai l'autre, c'est 0,9 centimètres. Et puis, l'autre côté, c'est 0,9 centimètres. Donc, je l'écris ici, 0,9 centimètres. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, tout simplement, je vais faire les rapports. Donc, les rapports de ces deux côtés. Donc, je prends toujours le plus grand côté, moi, qui divise le plus petit. Donc, j'ai ici 3 qui divise 2, qui me donne, en fait, 1,5. Ben, les angles n'ont fait rien. Mais pour celui-là, j'ai 1,35. Si je le divise par 0,9, et bien, je trouve encore 1,5. Donc, je vois que les deux triangles respectent CAC. Donc, pourquoi ? Parce que les rapports sont conservés. Donc, je crie ici triangle A et triangle B sont semblables. sont semblables par CAC. Donc, je peux écrire le symbole de semblable entre les deux triangles. C'est ça, le symbole de semblable. Maintenant, on va regarder le triangle B et le triangle C. Est-ce qu'ils sont aussi semblables ? Donc, je vais effacer tout ça. Ici. Alors, je vois que le triangle B, j'ai beaucoup d'informations. Je pourrais faire avec AA, je pourrais faire CAC. C'est pour cela que je vais me tourner vers le triangle. Donc, ici, j'efface ça aussi. Donc, pour que ça ne le mélange plus. Voilà. Donc, dans ce triangle-là, je n'ai que deux angles. Donc, j'ai angle, angle. Et puis, je regarde celui-là. Est-ce que j'ai les mêmes angles ? J'ai 85, 70. Je n'ai pas cet angle-là. Mais cet angle-là, je peux le calculer. Eh bien, je vais le calculer. Tout simplement, comme je la calcule, eh bien, je fais 180 moins 85 plus 70. Celui-là, ça me donne 25. Si je fais ce calcul, ça me donne 25 degrés. Donc, celui-là est 25 degrés. Eh bien, je vois le triangle B et le triangle C. Eh bien, je peux utiliser AA. Pourquoi ? Parce que j'ai 70, 85. 70, 85. Donc, je pourrais les écrire ici. Les triangles B et le triangle C sont semblables par AA. Ici, je n'ai pas dû faire le calcul, mais je l'ai fait. Ce calcul-là est superflu, mais je l'ai fait tout simplement au cas où j'en aurais besoin. Je vous suggère ces choses-là. Surtout, si vous êtes bloqué, faites les calculs que vous pouvez. Par exemple, celui-là, je l'ai fait tout simplement pour me dire si jamais ça revient. Donc, ces deux-là aussi sont semblables. Et par suite, ce que je pourrais dire, je pourrais dire aussi, le triangle A et le triangle C sont semblables. Semblables car le triangle A et le triangle C sont semblables au triangle B. Donc, tous les deux sont semblables au même triangle, donc les trois sont semblables. Alors, regardons l'exercice 5. Cette exercice aussi, c'est facile, donc regardons l'exercice 5. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, ils nous disent que dans la paire de triangles semblables, ils disent que ces triangles-là sont déjà semblables, donc ils nous le disent, dans la paire de triangles semblables ci-dessous, détermine le rapport de similitude. Donc, ils veulent qu'on trouve le rapport de similitude et indique les angles homologues. Et je dois indiquer les angles homologues et isométriques. OK ? Donc, pour trouver le rapport de similitude, tout simplement, je prends un côté avec le côté qui lui est associé. Donc, ici, pour trouver le rapport, donc j'écrirai que le rapport de similitude est égal, je prends par exemple 14 qui divise 7. Je prends toujours la plus haute ici, et la plus haute et là, ils sont nécessairement homologues. Donc, je prends 14 qui divise 7, qui est égal à 2. Donc, le rapport de similitude est de 2. Maintenant, ils me disent, indiquent les angles homologues, et bien, je prends les angles. Par exemple, l'angle M, il est homologue à qui ? À l'angle P. Donc, je fais l'angle M et t isométrique à l'angle P. Puis, je prends l'angle K. L'angle K est isométrique. À quel angle ? Alors, l'angle N. Parce qu'ils sont semblables. Quand on a deux triangles semblables, et bien, les angles sont... Les angles homologues sont pareils. Donc, je vais faire des symboles différents. Donc, celui-là, le L, est homologue au haut. Donc, j'écris l'angle L est isométrique à l'angle O. Voilà. Donc, voilà pour ces deux exercices. Ce sont des exercices qui sont faciles. Tout simplement, ça vous rappelle un petit peu les conditions minimales. C, 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 A, C et A. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.